hey aujourd'hui ma nouvelle vidéo toujours en direct de l'hôtel dans lequel je t'ai fait la vidéo d'hier ou d'avant-hier ou je sais pas on va parler en fait des moules des moules et je voulais juste montrer un truc avant ils donnent des chaussons à l'hôtel et regarde la taille des chaussons alors j'espère j'ai les pieds propres mais regarde la taille genre tu vois comme mon pied de dépasse là bref aujourd'hui on va parler d'un truc qui est hyper important alors je sais que je fais le coup un petit peu dans mes vidéos mais je me suis dit que je suis fallait que j'apporte un petit peu d'humour tu vois je me force pas je suis comme ça naturellement donc aujourd'hui on va parler d'un truc sérieux par contre donc il faut que tu m'écoutes il faut que tu te poses je vais pas faire le con on va parler d'un truc qui est vraiment vraiment important aujourd'hui c'est de sortir du moule c'est d'arrêter d'écouter ou d'arrêter de faire comme la moyenne d'accord aujourd'hui depuis qu'on est gamin je vais mettre comme ça depuis qu'on est gamin on nous dit que c'est bien d'avoir la moyenne d'accord depuis que tu es à l'école ça a toujours été comme ça 10 c'est bien 10 12 on disait toujours 12 13 14 c'est bien mais 10 tu passes tu vois le bac t'as 10 ça passe le BTS t'as 10 ça passe le master t'as 10 ça passe on nous a toujours inculqué depuis qu'on est gamin que la moyenne c'était bien que la moyenne avait toujours raison que la moyenne c'était cool depuis qu'on est gamin c'est comme ça et c'est vrai tu as juste à le regarder aujourd'hui comment marche ou comment je sais pas vive comment vive la moitié la majorité des gens la mort et la majorité de la population comment est ce qu'elle vit ou plutôt quel est son métier qu'est ce qu'elle fait dans la vie elle fait quoi elle fait des études où elle en fait ou elle n'en fait pas elle trouve un métier par défaut un métier qu'elle aime sans trop aimer tu vois juste parce que elle touche suffisamment d'argent et que derrière ben c'est un métier qui n'est pas trop chiant elle fait ça jusqu'à la fin de sa vie mais aucun aucun moment ces personnes là se demandent et s'il y avait une autre solution et s'il y avait un autre moyen et s'il y avait une autre façon de faire alors talent entreprenariat t'as l'immobilier t'as l'investissement tu as plein de façons de faire tu peux même aller vivre dans une caravane dans les bois si tu as envie mais le problème c'est quoi le problème c'est qu'aujourd'hui on pense que la moyenne a raison le problème c'est qu'aujourd'hui on pense que la moyenne a raison on pense que faire comme la moyenne c'est bien parce que on se dit voilà que nos parents font ça que 99% de la population fait ça du coup ils doivent avoir raison du coup ça doit être la seule façon de faire et c'est faux et c'est faux et ça ça marche dans tous les domaines tu as une loi qui s'appelle la loi de pareto donc c'est la loi la loi 20 80 tu dois la connaître elle a été rabâchée des centaines et des milliers de fois sur youtube mais la loi de pareto elle s'adapte pas que pas qu'au monde économique pas qu'au marketing c'est une loi qui marche dans tous les domaines de la vie aujourd'hui tu tu vas je sais pas tu regardes des fruits aujourd'hui tu regardes un champ tu regardes peu importe même les animaux même même les hommes les plus riches du monde aujourd'hui les hommes les plus riches du monde alors le pourcentage c'est toujours 24 on dit 20 80 mais c'est peut-être 10 90 ou 5 95 mais aujourd'hui tu as une minorité de personnes dans le monde d'accord les 100 plus riches au monde les mille les deux mille les dix mille plus riches au monde qui possède plus que 90% de la population alors j'ai plus le chiffre exact on s'en fout du chiffre mais c'est pour te dire que tu as toujours une minorité de choses qui ont un maximum de résultats tu regardes dans les fruits c'est pareil tu as une minorité de graines qui donne la majorité des fruits je sais pas je crois que c'est des bananes ou un truc comme ça tu as 1% des graines de bananes qui donne 50 60 70% des fruits tu vois ou un truc bon on s'en fout mais ça ça marche dans tous les domaines de la vie c'est pour te dire que la moyenne a toujours tort c'est comme ça la moyenne a toujours tort et aujourd'hui non seulement alors cette vidéo pourquoi je fais cette vidéo c'est pour te faire réfléchir sur un point qui est important dans ton business c'est les idées alors la moyenne dans la vie la moyenne dans les idées aujourd'hui si tu veux réussir dans le business tu dois faire deux choses la première c'est arrêter d'être dans la moyenne arrêter d'être dans la moyenne ça veut dire la moyenne dans ta vie tu dois pas vouloir parce que pourquoi en fait pourquoi être dans la moyenne ça marche pas parce que être dans la moyenne et agir comme la moyenne ça va donner les résultats qu'ont la moyenne et toi si tu me suis normalement logiquement si tu m'écoutes c'est que tu as envie d'être libre c'est que tu as envie d'avoir ton truc à toi c'est que tu as envie d'atteindre des résultats qui sont très différents de des résultats qu'ont la moyenne qui est d'avoir un job qu'elle n'aime pas trop qu'elle font pour voilà pour satisfaire des besoins financiers et toi aujourd'hui tu as envie d'avoir un résultat qui est différent et le souci c'est que si tu fais ce que fait la moyenne tu auras jamais ce résultat ce que moi je te conseille de faire c'est ce que tout le monde te conseille de faire d'ailleurs je vais je vais pas inventer un truc c'est que la meilleure façon de d'atteindre l'excellence et la meilleure façon d'avoir des résultats qui sont là-haut c'est de faire ce que font les hommes qui sont là-haut d'accord alors je te dis pas de faire comme fin je veux dire je te dis pas d'inventer le nouvel apple je te dis pas d'inventer facebook mais ce que je veux dire par là c'est que si tu regardes les grands de ce monde jeff bezos par exemple amazon vient de passer premier dans le monde en termes de valorisation d'entreprise elle s'est passé devant apple s'est passé devant google en 2017 tu vois ces mecs là jeff bezos tu regardes steve jobs bill gates tu regardes mark zuckerberg les grands qui ont inventé les plus grandes entreprises au monde ces mecs là ils sont pas c'est pas des mecs de la moyenne c'est pas des mecs qui agissent tous les jours comme la moyenne c'est pas des mecs qui font des actions au quotidien comme la moyenne les actions comme la moyenne au quotidien c'est quoi c'est se lever le matin se lever le matin prendre son petit déj regarder ses notifications ses mails aller au boulot joue à candy crush dans le métro tu arrives au boulot tu fais ta journée tu es un petit peu sur facebook et tout tu bosses machin pause entre midi et deux tu rentres chez toi le soir tu refais la même chose dans le trajet t'arrives chez toi tu te poses devant la télé tu bouffes un une bonne tartiflette tu vois et après tu vas te coucher en faisant ça tu vas rester dans la moyenne d'accord donc les actions que tu dois mettre en place c'est des actions qui te sortent de la moyenne ça c'était par rapport à ta vie maintenant je vais te parler des idées et c'est ça le but vraiment de la vidéo alors je sais je mets cinq six minutes à en parler mais bon façon les meilleurs restent jusqu'à la fin et les idées pourquoi c'est extrêmement important de sortir de la moyenne quand tu quand tu proposes des idées alors les idées c'est des idées de contenu des idées d'articles des idées de podcast c'est des idées de produits parce qu'aujourd'hui youtube peu importe la plateforme sur laquelle tu es c'est exactement la même chose c'est tu as des gens qui tu as les youtubeurs les blogueurs les instagramers ce que tu veux tu as c'est pareil c'est la loi paréto ces 20% de ces personnes là gagnent plus ou ont des meilleurs résultats qui que les 80% restants et ce que je veux dire par là c'est pas de copier les 20% au contraire c'est pas de copier les 20% qui ont ces résultats pourquoi parce qu'aujourd'hui tu regardes ces 20% là ils font des contenus par exemple ils font des vidéos des articles des podcasts d'y prendre des photos ils font des trucs et quand ils le font le premier réflexe qu'ont tous les abonnés ou tous les personnes qui le suivent et c'est un truc que j'ai fait moi quand j'ai démarré que tu as sûrement fait toi et c'est même sûr et certain c'est qu'en fait tu as un mentor tu as quelqu'un que tu suis qui t'inspire peu importe ça peut être un américain ça peut être un français ça peut être un mec pas connu très connu on s'en fout tu as un mec qui ou même dans un livre tu vois tu vois un mec qui dit une phrase dans un livre ou qui parle d'un concept par exemple la semaine de 4 heures de tim ferris et tu vas dire ok je vais reparler de ça sur ma chaîne tu vois sur ma chaîne sur mon podcast sur mon article je vais refaire le résumé du livre de tim ferris je te laisse y aller sur youtube tu tapes résumé la semaine de 4 heures tu vas voir que des vidéos il y en a à chier contre les murs ce que je veux dire par là c'est qu'aujourd'hui si tu restes dans les idées de la moyenne en termes de contenu ça veut dire si tu proposes des vidéos qui ressemblent à toutes celles qu'il y a sur internet si tu proposes des contenus qui bouge pas les gens des contenus qui sont pas à toi des contenus qui 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 sont repris de ce que tu as déjà vu ailleurs ça marchera jamais ça marchera jamais pourquoi parce que les gens ont envie que tu sois différent les gens ont envie que tu apportes de la nouveauté moi quand je vais moi je suis il faut savoir une chose c'est que moi je suis très peu de personnes sur youtube parce que moi des vidéos que enfin je veux dire je vois une vidéo je sais pas je reprends l'exemple de tim ferris mais je tape résumé de la semaine de 4 heures je vois une vidéo et puis il y en a une autre et une autre et encore une autre et moi ça me saoule en fait d'écouter un contenu ou de regarder un contenu qui est repris par des dizaines des milliers de personnes et toi tu fais sûrement ça aujourd'hui et c'est notre fin c'est normal c'est parce que tes débutants c'est parce que voilà c'est parce que t'as jamais vraiment réussi à créer tes propriétés t'as vraiment jamais réussi à mettre sur le papier à mettre sur la table tes propres idées à toi parce que voilà parce que tu as jamais réussi à faire ça tu as jamais réussi à faire ça je sais pas pourquoi parce que tu t'es jamais entraîné parce que tu as jamais mis en place de système t'as jamais mis en place de process toi tu t'es toujours dit voilà moi je regarde du contenu j'écoute des podcasts je lis des articles je lis des livres même des fois et ça me donne des idées et c'est des idées je les repartage mais le problème c'est que ces idées il n'y a pas que toi qui les repartages le problème c'est que ces idées il y en a des dizaines des centaines des milliers d'autres personnes qui les repartagent et si aujourd'hui tu as vraiment vraiment envie de monter un business moi le meilleur conseil que je puisse te donner alors le meilleur c'est pas le meilleur mais c'est un des meilleurs conseils que je puisse te donner c'est d'avoir tes propres idées d'avoir tes propres idées ta propre touche personnelle ton propre avis de proposer ton propre contenu et encore plus que le propre contenu c'est de proposer tes propres idées alors il y a beaucoup de paix là je sais c'est compliqué mais c'est vraiment de proposer tes propres idées de contenu et de produits le produit c'est pareil si je sais pas tu sors un produit on va prendre l'exemple du sport l'exemple du sport imagine tu arrives sur le marché du sport d'accord tu veux créer une chaîne youtube de sport et tout il ya beaucoup de concurrence on va pas se mentir il ya beaucoup de concurrence et les mecs ils ont un peu fin ils ont pas tous les mêmes programmes et tout il ya quelque chose qui change mais en soi je veux dire ça reste des programmes de musculation tu vois c'est tu prends un halter tu fais tel exercice et tout alors c'est vrai que des fois bon ça diffère un petit peu mais le concept reste le même imagine un seul instant que toi tu arrives avec des idées nouvelles avec un concept qui est nouveau imagine quand le crossfit est arrivé le crossfit c'est exactement ça le crossfit c'est l'idée nouvelle le concept nouveau qui a fait cartonner des milliers de chaînes des milliers de même de salles de musculation qui sont créés enfin des salles de crossfit qui sont créés mais c'est un concept c'est une idée et imagine que tu aurais fait où tu ferais partie des premiers à avoir cette nouvelle idée là tu vas apporter cette nouvelle idée alors l'exemple il est un peu pourri dans le sens où c'est plus un concept duquel on parle là mais ce que je veux dire c'est que c'est ça aujourd'hui tu as des personnes qui sont dans un domaine sûrement dans ton domaine et qui font tous la même chose c'est la moyenne d'accord alors moi il est vrai que des fois je fais des contenus qui sont dans la moyenne moi il est vrai que des fois je fais des trucs qui 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 sont pas totalement différents de ce que font les autres mais j'essaye en tout cas peut-être que j'y arrive peut-être que j'y arrive pas tous les jours de proposer un truc nouveau un truc qui est à moi mes idées qui sont à moi des produits qui sont à moi et c'est ça qui va faire que tu vas être différent c'est ça qui va faire que les gens vont accrocher à toi à ta personne à tes produits à tes idées et c'est en chamboulant les choses c'est en sortant de la moyenne non seulement dans ta vie pour avoir des meilleurs résultats mais non seulement sur youtube dans tes idées de contenu et de produits pour aussi avoir des meilleurs résultats et c'est comme ça c'est en sortant de la moyenne de t enfin c'est en sortant de la moyenne en termes d'idées en termes de produits que tu vas vraiment vraiment réussir et franchir franchir un cap qui va faire que tu vas cartonner je te le dis petite dernière chose moi quand j'ai quand j'ai compris ça en fait quand j'ai compris qu'il fallait que je propose mes propres idées sur internet non seulement de produits mais surtout de contenu ça littéralement fait exploser ma chaîne alors exploser à prendre avec des pincettes on va se calmer exploser c'est un très grand mot mais je te donne un exemple j'ai mis je crois quatre mois j'ai mis à peu près quatre mois et 100 vidéos pour passer de 0 à 100 abonnés même pas 0 de 30 40 parce que tu es au début quand tu te lances tu as toujours des potes qui viennent s'abonner tout bon de 40 à 100 abonnés j'ai mis à peu près trois mois trois mois et demi à passer de passer de 0 de 40 à 100 abonnés aujourd'hui on est à 400 et 430 435 je sais plus et j'ai mis le même temps si ce n'est moins pour passer de 0 à 100 que pour passer de 100 à 450 alors c'est vrai que après plus t'as de monde plus ça grossit facilement mais le jour où j'ai commencé à mettre en place mes propres idées je t'assure qu'il ya vraiment tout qu'à décoller je t'assure qu'il ya vraiment tout qu'à décoller et c'est vraiment vraiment important c'est un conseil que je te donne c'est un conseil d'amis que je te donne là et que tu dois vraiment mettre en place d'accord donc voilà c'était tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui la moyenne vraiment essaye de sortir de la moyenne et c'est de regarder ce que font dans la ville et les personnes qui sont tout en haut là qui sont tout en haut ce qu'elles font au quotidien est ce qu'elle se forme est ce qu'elle lise des livres quel genre de livre elle lit elle lise est ce qu'elle passe à l'action comment elle réfléchisse sur quoi elle axe je sais pas leur travail parce que des fois c'est pareil je te prends fin là je vais encore parler une demi heure mais c'est pareil des fois on se dit il faut qu'il faut y aller il faut y aller il faut y aller mais si tu regardes des grands entrepreneurs qui ont réussi même des inventeurs d'il ya des dizaines d'années ça c'est vraiment un truc tout con à souligner mais c'est qui il mise énormément sur la créativité sur l'innovation tu vois et quand tu travailles beaucoup tous les jours par exemple je sais pas peut-être que toi tu es créateur de contenu tu dis que plus tu vas travailler plus tu vas avoir de résultats ben c'est totalement faux si tu regardes ce que font le top là haut il travaille énormément c'est vrai mais il laisse énormément de temps à la création et à l'innovation tu vois donc ça c'est une petite parenthèse pour te dire un petit peu ce que font le top là haut mais aujourd'hui vraiment sort de la moyenne dans ta vie dans tes idées de produits et dans tes idées de contenu c'était tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui comme d'habitude pour me faire plaisir et ça me donne toujours un énorme 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 coup de main et c'est pour ça que je fais des vidéos parce que je t'en suis énormément reconnaissant de ça c'est de me faire savoir que tu as aimé de me soutenir juste en dessous en commentant en aimant la vidéo et en t'abonnant si c'est pas déjà fait et mon petit message encore comme d'habitude tu peux télécharger ta formation juste en dessous pour monter un business en fait c'est une formation sur 7 jours totalement gratuite il n'y a pas de produits à vendre derrière où je te donne la méthode les 7 notes en fait sur 7 jours à mettre en place pour monter ton business en ligne tout se passe dans la description donc voilà c'était tony je te dis à demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao